Moscou, janvier 1974. Il y a plus de 50 ans, ici même et pour la première fois dans l'histoire du monde, on entreprenait consciemment de construire une société nouvelle. Pour la première fois aussi, des architectes et des urbanistes allaient devoir non seulement imaginer mais réaliser le cadre bâti et les structures spatiales de la société nouvelle dont l'édification était à l'ordre du jour. Nous avons l'habitude de dire en Occident que l'architecture est l'image visible de la société qui l'a produite. C'est pour illustrer cette idée que nous venons à Moscou avec une caméra. Quelle architecture la révolution d'Octobre a-t-elle produite ? Quelle architecture la révolution d'Octobre offre-t-elle d'elle-même ? Montrer l'architecture comme image visible d'une société, c'est d'abord accumuler les images partielles et banales de ce que Moscou offre au regard. Ensuite, c'est interroger ces images, les comparer, les retourner, montrer ce qui les a produites, indiquer ce qu'elles cachent, révéler les contradictions dont elles sont issues. C'est de cette manière qu'ici même, il y a une cinquantaine d'années, les cinéastes tentaient de parvenir à un déchiffrement communiste de la réalité, à produire le visible simple, explicatif du visible compliqué. D'une ville, ce sont les monuments qui les premiers frappent le regard. De Moscou, c'est cette première image que nous choisissons, parce qu'au centre de la ville, elle se donne comme l'image moderne de Moscou. C'est elle que l'on voit sur les cartes postales. La deuxième image que nous choisissons est celle-ci. Ou encore celle-ci, plus près du centre. Ou encore celle-là. Mais si l'architecture est bien comme on le pense, le reflet, l'image de la société, de quelle société cette architecture est-elle donc l'image. Ces deux premières images de Moscou renvoient à l'image d'autres villes dont le décor nous est familier. Mis à part la forme des clochetons, nous pourrions dire que cette image est celle d'une autre ville. Chicago, Paris ou Sao Paulo. Pour rechercher l'image de ce que fut vraiment le projet de reconstruction de la société, il faut donc aller au-delà des images superficielles, pénétrer dans les arrières-cours, aller au bout des impasses. Et là, à l'écart des grands axes, derrière les grandes façades que nous avons déjà vues, rechercher les traces de l'architecture des années 20. Ainsi, cette maison, construite en 1928 par l'architecte Melnikov, est dans laquelle il vit toujours. Cette maison-atelier, c'est notre troisième image de l'architecture moscovique, une image de l'architecture des années 20. Mais c'est encore une image incomplète et faussée, le reflet d'une autre réalité. En Allemagne, à la même époque, l'équipe du Bauhaus transformait l'architecture, le design, les objets usuels. A la même époque, également, le Corbusier construisait à Poissy la Villa Savoie. Ici, comme là-bas, ce sont deux œuvres personnelles axées sur des recherches formelles. La vie des années 20, à côté-là. La vie des années 21, à côté-là. Le Corbusier construisait à Poissy la Villa Savoie, C'est un statue qui l'a apprisade par elle-inconselue, Cet, c'est un statue de la ville de la Villa Savoie. C'est un statue de la ville de la Villa Savoie. Et la maison de Melnikov semble en dehors du contexte social de son époque. Notre quatrième image de Moscou, c'est ce bâtiment, le Centro-Sоюz de Moscou. Le Corbusier en fut l'auteur après la Villa Savoie. Il témoigne à sa manière en faveur des années 20. Il montre qu'il n'était pas utopique de recourir aux techniques et aux formes d'expression contemporaine. Mais il ne s'agit là encore que d'une œuvre d'exception. Notre cinquième image de Moscou, ce sont les bâtiments que l'on peut voir dans leur délabrement, dans la grisaille de l'hiver et sous la neige de janvier. Ils peuvent paraître termes, pauvres et élémentaires, en regard des réalisations de l'Occident de la même époque, ou même de la maison de Melnikov. C'est pourtant sur cette image que nous allons nous arrêter. Parce que ces bâtiments, construits entre 1920 et 1930, étaient en prise sur le monde nouveau qui se construisait. Ils étaient les outils de ce que l'on appelait alors la pédestroïka bête, la reconstruction du mode de vie. S'attarder sur ces images, cela veut dire se demander pourquoi sont-elles ternes, justement ? Pourquoi sont-elles si rares ? Cela veut dire aussi revenir sur nos pas. Se demander pourquoi, après cela, il y a eu cela, puis encore ceci. Pour répondre à ces questions, il nous faudra amener d'autres images, figées celles-ci, qui renvoient à une autre réalité sociale, celle-là. Les regarder comme autant de sédimentation d'une même réalité. Revenir enfin à notre idée première, à l'architecture, image de la société, avec assez d'images pour que cette image se reconstruise devant nous, sans trahir la réalité dont elle est le reflet. Car ceux qui étudient cette époque savent qu'ils risquent toujours d'être les pseudo-savants que Vladimir Mayakovsky tournait en dérigeant. Sous-titrage Société Radio-Canada La tour de Tateline devait abriter le siège de la troisième internationale. Elle devait, par ses formes, par l'emploi qu'elle faisait des matériaux nouveaux, par son symbolisme, parler au monde entier le langage de la révolution triomphante. Elle devait être la tour Eiffel du communisme. Premier jalon d'une architecture socialiste, la tour de Tateline ne fut jamais construite. Mais tout au long des années 1920, un petit groupe d'architectes et d'urbanistes, les constructivistes, inventeront, projetteront et théoriseront un urbanisme et une architecture, non pas à l'image de la société ancienne ou existante, mais à l'image de celle dont ils pensent l'édification entreprise. De ces pionniers, dont l'objectif était la reconstruction de la société tout entière, quelques noms sont parvenus jusqu'à nous. Les frères Vesnin. Les frères Vesnin. Les frères Vesnin. Et Georges Orlov, l'actuel secrétaire général de l'Union des architectes de l'URSS. Ils crurent que l'utopie de leur temps serait la réalité de demain. Mais qu'était la réalité des années 20 soviétiques ? L'héritage technique de la vieille Russie était mince. L'apport technologique du 19e siècle, le fer, le verre, l'acier, n'avaient été employés que dans quelques cas exceptionnels, qui aujourd'hui encore à Moscou constituent des lieux exceptionnels. Le vrai Moscou des années 20, le grand village, existe encore. Aujourd'hui en voie de disparition, il constituait à l'époque l'essentiel de la ville. L'héritage technique de la vieille Russie, 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 Et nous, parfois, tout de suite la vieille Russie ! ... Afin que ces images ne restent pas le seul témoignage de quelques architectes démunis de moyens techniques, il faut comprendre cette idée de reconstruction du mode de vie dans laquelle il s'insère. On verra surgir sur les ruines de l'ancienne famille une forme nouvelle, des relations tout hôtes entre l'homme et la femme, et qui sera l'union d'affection, de camaraderie, l'union de deux membres égaux de la société communiste, tous deux libres, tous deux indépendants, tous deux travailleurs. La femme dans la société communiste ne dépend plus de son mari, mais de son travail. On verra le mariage, épuré de tous les côtés matériels, de tous les calculs d'argent, cette plaie hideuse de la vie de famille de nos jours. Désormais, la travailleuse consciente de son rôle social doit s'élever à ne plus faire de différence entre les tiens et les miens. Elle doit se rappeler qu'il n'y a que nos enfants, ceux de la cité communiste, commun à tous les travailleurs. Au nom de la liberté, de l'égalité et de l'amour libre, nous vous appelons, ouvrières et ouvriers, paysans et paysannes, à entreprendre avec foi et courageusement l'œuvre de reconstruction de la société humaine en vue de la rendre plus parfaite, plus juste et plus hard à assurer à l'individu le bonheur qu'il mérite. Les drapeaux rouges de la Révolution carboreront après la Russie d'autres pays du monde. nous annoncent déjà l'avènement prochain du paradis terrestre auquel, depuis des siècles, aspire l'humanité. Si la famille allait disparaître, alors l'ancien logement unifamilial, le 3 pièces salle d'eau cuisine, ne correspondait plus à aucun besoin. A sa place, il fallait inventer une autre forme d'habitat. Le dôme commune, la maison commune, communauté d'habitat et de travail. C'est l'utopie fouriériste, non plus sur le papier, mais en béton et en acier. Dans ces maisons communes, dans ces quartiers communes, des félules individuelles minimales remplacent les anciens appartements. La cuisine individuelle, symbole du foyer domestique, est abolie. La femme est désormais une travailleuse à part entière. Les repas sont préparés dans les cuisines-usines, fabriques et courries. Les enfants sont élevés par des spécialistes dans des crèches et des jardins d'enfants, séparés de la maison commune par cette passerelle. Des locaux collectifs sont à l'usage de tous. Le repos, l'étude, les repas, la culture physique, toutes ces activités seront collectives. C'est de ces expériences que Trotsky avait dit en 1923, qu'elles devaient être suivies avec beaucoup d'attention, car elles constituaient les germes de la vie nouvelle. Il avait dans son ouvrage des questions du mode de vie, donné pour titre à un de ses chapitres, l'homme ne vit pas que de politique. Il fallait créer tout de suite les nouvelles structures que réclamait la vie nouvelle. Le plus important, c'était d'y préparer les masses. Pour cela, les architectes projettent des clubs ouvriers, implantant des formes résolument modernes dans les vieux quartiers voués à la démolition. Le club ouvrier, c'est l'appropriation collective de l'espace bâti, l'atelier de la vie nouvelle, le lieu où l'ouvrier, sorti de son cadre traditionnel, cesserait à une recherche collective de nouveaux rapports. Un cadre aménagé est organisé pour le sortir de ses habitudes séculaires, pour lui ouvrir de nouvelles perspectives. Le club ouvrier, c'est l'endroit où l'ouvrier comblera le vide culturel qu'il a maintenu dans l'état d'ignorance. Tous les domaines y seront abordés, depuis les plus élémentaires, telles l'alphabétisation, jusqu'aux plus élaborés, et dont témoigne, entre autres, le planétarium de Moscou, premier pas vers la conquête de l'espace. Ainsi, la place des architectes se trouve redéfinie. Ils ne seront plus les metteurs en forme de programmes imaginés par d'autres, ils seront les inventeurs du cadre de vie du socialisme. Mais ces projets, ces expériences, ces rares réalisations étaient urbaines, alors que la Russie comptait près de 80% de paysans. Le village russe, c'était toujours l'ancien village, les isbas de bois dispersés dans la neige, la vie qui s'écoulait au rythme des saisons. Ceux qui, par opposition aux urbanistes, s'appelaient eux-mêmes des urbanistes, avaient imaginé un aménagement du territoire à l'échelle du pays tout entier, abolissant une fois pour toutes les contradictions entre la ville et la campagne et instaurant un mode de vie contemporain pour tous. L'aménagement du territoire, imaginé en 1928-1929 par les désurbanistes, est un prolongement du plan Goerlo qui prévoyait l'électrification de tout le pays. C'est à cette occasion que Lénine avait dit que le socialisme, c'était l'électrification plus le pouvoir des soviets. Les désurbanistes fondent leurs propositions sur la création de distributions électriques planifiées, permettant d'amener l'énergie en tout point du territoire. Le réseau sera un réseau orthogonal, alimenté à partir de barrages édifiés sur les grands fleuves russes. Il sera alors possible d'implanter des usines de transformation près des sources de matières premières, réduisant les transports et répartissant l'industrie sur l'ensemble du territoire. L'habitat ne sera plus conçu sous la forme d'immenses maisons communes, lourdes, grosses consommatrices de matériaux et jugées inhumaines. Il sera implanté uniformément sur l'ensemble du territoire, en parallèle avec les grands axes de communication. Il sera constitué de cellules individuelles, légères, démontables et utilisant des matériaux peu coûteux. Ces bandes d'habitat seront ponctuées de bases collectives où l'on retrouvera les services communs de la maison commune, suivant le principe énoncé par Okitovitch, le théoricien du désurbanisme. Non plus des maisons communes, mais des communes de maisons. Ainsi sera rendu équivalent, du point de vue de l'équipement, de l'habitat et de l'industrie, chaque point du territoire. Ainsi sera aboli la contradiction entre la ville et la campagne. Ainsi sera réalisé un aménagement du territoire, à l'image de la société nouvelle, ou comme le dit Okitovitch, une nouvelle répartition socialiste de l'humanité. Tandis que dépériront les villes anciennes, jusqu'à ne devenir que des centres administratifs et des musées de l'époque pré-socialiste. L'expérience en tous les cas ne fut pas tentée. Ceux pour lesquels le pouvoir du peuple signifiait de plus en plus le pouvoir exercé au nid du peuple, et même le pouvoir tout court, y nire fin avant tout début de réalisation. Décision du comité central du parti communiste bolchevique, Pravda, 29 mai 1930. Le comité central note que parallèlement au mouvement pour un mode de vie socialiste, des tentatives extrémistes, non fondées et semi fantastiques, et par là même extrêmement nuisibles, sont faites par certains camarades, pour franchir d'un seul bond les obstacles rencontrés sur le chemin de la transformation socialiste du mode de vie. C'est à de telles tentatives de la part de certains militants, qui cachent leur nature opportuniste sous la phrase de gauche, qu'il faut rattacher les projets qui paraissent ces temps derniers dans la presse. Éditérial de l'architecture soviétique, février 1932. Il faut montrer les racines et les aspects féodaux, mobilières et coulacs des éclectiques, leur alliance objective avec l'opportunisme de droite. Il faut mettre à nu l'essence trotskiste du formalisme rationaliste, montrer sa parenté directe avec le cubo-futurisme, son idéologie petite bourgeoise qui, dans les faits, est dirigée contre la politique de classe de notre parti. Et ce sera la fin des années 1. Désormais, ce sera le règne sans partage d'un groupe, dont le chef, le grand architecte du communisme, incarnera lui-même en sa personne l'architecture de son temps. L'homme dont les traits avaient tant de fois été sculptés, peints à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au sépia, au fusain, à la craie, figurés en briques pilées, en cailloux de ballast, en coquillages marins, en mosaïques polis, en grains de blé, en glands de chêne, taillés dans de l'os, tondus dans le gazon, tissés en tapis, figurés par des groupes d'avions, enregistrés sur des films, plus que quiconque au cours des 3 milliards d'années d'existence de l'humanité. Le nom de cet homme avait remplacé d'innombrables noms de villes et de places, de rues et de boulevards, d'écoles et de sanatoriums, de piques montagneux, de canaux maritimes, d'usines, de mines, de sauf-cause et de colchose, de brise-glace et de chalutiers, d'ateliers de cordonniers et de jardins d'enfants, et un groupe de journalistes moscovites avait proposé que l'on rebaptise de son nom la Volga et la Lune. Une page est définitivement tournée pour tous ceux qui avaient voulu créer pour la société communiste un cadre de vie à l'image du projet social des années 1920, pour ceux qui avaient décoré les premières fêtes de la Révolution. pour ceux qui avaient décoré les trains de propagande, qui à travers le pays avaient porté le message de la Révolution. Pour ceux qui avaient décoré les trains de propagande, qui à travers le pays avaient porté le message de la Révolution. pour les auteurs des affiches révolutionnaires, pour Meyerhold, le metteur en scène qui rénova le théâtre, la mise en scène, les décors et le jeu de l'acteur. pour Rochenko, qui avait cru que tous les travailleurs porteraient le même costume, puisque tous étaient égaux dans la société. C'est la fin des recherches pour un mobilier fonctionnel, opposé au goût petit-bourgeois. C'est la fin des recherches sur le thème de la maison commune, la fin du projet pour une nouvelle répartition socialiste de l'humanité. A la place de ces recherches apparaît une autre architecture baptisée réaliste-socialiste. C'est la fin des recherches sur le thème de la Révolution. C'est la fin des recherches pour un élevé. De cette architecture, le palais des soviets, projeté en 1932, commencé et jamais fini restera le symbole. C'est dans ces fondations que fut plus tard construite la piscine de plein air de Moscou. Mais les réalisations pompeuses de cette époque sont toujours debout. Est-ce là l'architecture d'une société socialiste ? Et les grands ensembles de Moscou d'aujourd'hui diffèrent-ils de ceux que l'on peut trouver dans les autres pays du monde ? Et n'est-ce pas sa déception devant l'échec de cette tentative généreuse qu'à la veille de son suicide, Vladimir Mayakovsky exprime dans son poème à pleine voix, dans son poème voix. ... 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